... Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshé Refael Nissim Ben Kamil pour la guérison de Rilkabat Menana de Eliyahu Hanen El Benrout Mesodi La fin de Parachat Noach au chapitre 11 on trouve l'histoire de la génération de la Palaga une génération qui a un projet énorme de faire une tour qui monte jusqu'au ciel et ils veulent se faire un nom une grande réputation d'arriver à un summum de création et Akadosh Baroh Ruhu n'est pas content de ce qu'ils font mais Akadosh Baroh Ruhu descend et ils voient qu'ils sont très unis et Akadosh Baroh Ruhu dit dans cette situation voici un peuple uni ayant une même langue c'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise dès lors tout ce qu'ils ont projeté le réussirait également Akadosh Baroh Ruhu dit que cette union elle est très puissante qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baroh Ruhu ? il leur change et ils ne comprennent plus l'un la langue de l'autre ceux qui vont se séparer entre eux et ils sont séparés ils ne sont plus unis Akadosh Baroh Ruhu n'a pas enlevé la force de l'union parce que Akadosh Baroh Ruhu voulait garder cette force de l'union pour ces enfants pour Am Yisraël au moment où ils ont reçu la Torah il est écrit dans Parajat Yitro le peuple d'Israël a campé devant la montagne le mont Sinai et Rashi nous dit Ki-i-shirad belèverad comme un seul homme avec un seul cœur toute la nation un seul cœur sans être uni Am Yisraël n'aurait jamais accepté la Torah quand tu prends l'individu de Am Yisraël et tu lui dis il faut accepter il faut recevoir 613 décrets tu ne peux plus manger la viande avec le lait tu ne peux plus manger certains animaux les fruits et les légumes que tu manges il faut faire un prélèvement il faut faire les berachotes etc. 613 décrets un individu c'est très compliqué pour lui d'accepter il a besoin de changer sa vie dans tout dans tous les domaines il faut changer s'il n'y avait pas cette union que chacun soutenait l'autre et lui dire t'inquiète pas si tu ne sais pas moi je vais t'aider on va évoluer ensemble il n'aurait pas accepté la Torah et Akkadosh Baruch Hu nous dit l'union est très puissante avec l'union il n'y a rien qui peut nous empêcher à faire quoi que ce soit il n'y a rien qui peut nous empêcher à faire quoi que ce soit l'empêchement c'est pour un individu quand on est en public la force du public elle est énorme et nous on a à prendre dans le côté positif pas dans le côté négatif si la génération de la Palaga ils ont voulu s'unir pour être contre Dieu et Akkadosh Baruch Hu a dit avec cette force d'union ils pourront tout faire qu'est-ce qu'il a fait ? il aura changé la langue mais il n'a pas enlevé la notion de l'union parce qu'il avait eu besoin de ça pour le côté positif pour ses enfants donc il ne fallait pas l'utiliser dans le négatif mais dans le positif c'est extraordinaire si on utilise si on utilise dans le côté positif la force de l'union on peut faire énormément de choses pour un misraël d'ailleurs c'est pour cela que nos mitzvotes principales elles demandent de l'union pour faire une bonne prière il faut être à 10 10 personnes pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 10 10 c'est une forme c'est un public c'est une assemblée obliger les gens à faire l'union la société c'est quelque chose de très fragile c'est fragile parce que les humains sont fragiles rien que regarder autour de vous comment les gens agissent à ce virus qui s'appelle Corona si on regarde les infos au début quand on parlait d'une mort évidente on ne savait pas encore les queues devant les pharmacies chaque homme par rapport à un autre homme c'est comme un loup chacun qui essaie de s'approprier tout de ne pas donner rien pour les autres d'essayer de garder sa vie la société est fragilisée par ça mais quand chacun soutient l'autre chacun met à la disposition des autres ce qu'il possède pour les aider à guérir il n'y aura pas de malade dans la société à Kadosh Baruch Hu nous dit par la force de l'union on peut tout faire on peut même monter au ciel et on peut même gagner il est écrit Havur Ephraim Atavim Hanahlo à Kadosh Baruch Hu il a dit Ephraim c'était le peuple d'Israël le peuple d'Israël il faut savoir qu'on passe à une époque compliquée il y a Israël et la Judée la Judée Israël c'est dix tribus qui contestent la royauté de David et de ses enfants et de sa famille et qui nomment un roi d'Israël le peuple Israël est un peuple païen ils ont quitté toute la Torah ils ont fait de l'idolâtrie mais par contre le roi Ahav qui était le symbole des idolâtres quand il a construit une ville qui s'appelait Samarie toute la ville était pleine d'idoles mais quand il sortait en guéri gagner pourquoi ? parce qu'on ne parlait pas de la Shonara parce que la vie de société était très puissante chez lui personne qui rapportait sur l'autre nous on sait que personne rapportait le prophète Obadiah travaillait était un fonctionnaire d'Etat il travaillait chez Ahav et quand Ahav a fait un décret qu'il fallait tuer tous les prophètes qui parlent au nom de Dieu Obadiah a gardé chez lui a protégé a fait rentrer chez lui à la maison 150 prophètes aujourd'hui les gens ne savent pas ce qu'on a à la maison mais à l'époque tout le monde était censé à savoir pourquoi parce qu'il y a un puits public du quartier le puits d'eau il sert pour tout le quartier et quand on voit quelqu'un qui remplit une gourde une deuxième gourde une troisième gourde on se pose des questions il y a des gens chez lui quand on voit que la personne va chez le boulanger et achète des sacs de pain pas un pain pas deux pains des sacs de pain et personne qui rapporte qui fait raconter au roi il y a ici des gens dans cette maison ces suspects ça nous montre la force de la société de l'époque par contre l'armée de David Améler quand eux ils sortaient en guerre puisqu'ils parlaient du Lachanara ils tombaient ça c'est la force de l'union cette force il faut la garder il faut dire si dans le côté positif Akkadosh Baruch Hu a dit qu'ils pourront tout faire avec la force de l'union dans le côté négatif pardon si dans le côté négatif ils pourront faire tellement de choses avec la force de l'union et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait tout pour leur enlever l'union à plus forte raison que si on s'approche du côté positif qu'est-ce qu'on peut faire avec la force de l'union force terrible qu'on a dans nos mains le Baal Shem Tov la prière de Rosh Hashanah il priait avec ses élèves un Rosh Hashanah il a prolongé sa prière les élèves ont fini et ils ont fini chaque rite et un des élèves s'est approché doucement doucement derrière le Rav et devant le Rav il y avait le pupitre qui était posé avec le rituel de prière et il voyait que le Rav était qu'au début de la prière il s'est dit si le Rav il est au début de la prière rien que dans la première page et ça a pris une demi-heure donc forcément que pour finir la prière c'est encore une heure il a dit ses amis venaient en rentre chacun chez soi à la maison on mange quelque chose pour prendre des forces et on revient parce qu'ils priaient toute la journée avec lui les élèves ils ont dit tu as raison doucement doucement ils sont sortis un après l'autre et ils ont laissé le Rav tout seul vite ils se sont précipités ils étaient tous dans le petit village mais j'y bouge c'est tout petit c'est pas grand et après 20 minutes tout le monde était là quand ils sont rentrés étonnés ils voyaient le Baach assis sur la chaise il a fini sa prière ils se sont excusés Rabbe nous mais Rila pardonne-nous on ne voulait pas te manquer de respect mais on a vu que tu as prolongé ta prière et on s'est dit on peut partir et revenir tu finiras pas encore la prière il a dit non toute ma prière que j'arrive à monter en haut dans les cieux Maneshama elle arrive à monter tellement haut c'est grâce à vous que vous êtes avec moi si vous vous n'êtes pas avec moi c'est comme une échelle avec les barreaux les barreaux sont tombés je suis tombé d'en haut jusqu'en bas ça c'est la force d'un individu quand il est dans le public il peut y avoir 9 personnes comme Moshé Rabbein mais ils ne peuvent pas avoir un mignan il va venir un gars qui ne sait ni lire ni écrire un homme simple très ordinaire mais lui il va leur compléter le mignan ça c'est la force du club ça c'est la force du public on a besoin de se renforcer dans ces jours vous savez après une pandémie l'idée qui vient chez les humains c'est de se préserver à soi surtout les gens qui sont dans des zones à risque certains âges qui risquent et ils s'enferment chez eux à la maison et on les couvre et il faut couver il faut garder et dans ces moments on a les yeux plein de critiques autour de nous pour voir est-ce que tout le monde comme nous garde ou non et puis on se préoccupe de nous comment on va passer ce moment et c'est vrai il faut le faire mais faire attention de ne pas rentrer dans cette idée trop fort se regarder qu'à soi de s'associer au public de s'associer aux autres de ne pas oublier la force de l'union si les nations étaient unies même dans l'histoire du Covid on aurait déjà été appris mais le problème c'est que les usines qui fabriquent les vaccins ne veulent pas associer des autres chacun veut gagner son argent chacun veut découvrir le premier donc en avance pensant mais chacun a besoin de redécouvrir tout depuis le début les états ne collaborent pas un pays avec l'autre ils ferment les frontières ils bloquent tout celui qui a un produit le vent cher c'est l'occasion pour lui de faire de l'argent et c'est pour ça que l'humanité souffre parce qu'on n'est pas ensemble parce qu'on n'est pas ensemble la force de la globalité c'est une force énorme c'est une force qui peut amener le machia c'est une force qui peut aider à l'humanité entière et c'est de ça qu'on a besoin Akkadosh Baruch Hu nous dit que même dans le côté mal dans le côté négatif on peut faire énormément imaginez-vous qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans le côté positif alors maintenant vous allez dire bon moi je veux la ardoute moi je veux la avat israël je veux l'amour des juifs je veux l'amour de mon proche qu'est-ce que moi j'ai à faire moi individu moi individu j'ai le rôle d'aimer tout le monde de vouloir être lié et s'allier avec tout le monde quand je vois quelqu'un dans la rue je ne le connais pas il est dans le trottoir en face mais quand je l'ai aperçu je dois me dire j'aime cet homme j'aime tous les hommes j'aime tous les humains j'aime tout le monde c'est qu'avec ça qu'on a cette force pour commencer à s'allier et là quand tu le regardes dans les yeux tu le regardes avec des yeux d'amour avec des yeux de gentillesse et pas avec des yeux critiques de regarder les gens avec des yeux qui se séparent c'est très mauvais d'après le riff la bille sera qu'elle fasse quand on voit quelqu'un et on pense dans notre tête une pensée critique contre lui une pensée positive contre lui déjà on rentre dans les limites de la haine gratuite et du lâche-on-arra et de la volonté de faire du mal à l'autre sans prononcer des paroles contre lui par contre si on pense des pensées pas des pensées négatives des pensées positives sur chacun on pense le bien de chacun c'est là que notre nechama elle se lie avec sa nechama et c'est grâce à ça que nos nechamotes elles sont collées et elles ont envie d'aider chacun à l'autre et de s'allier et c'est ça ce qui va éclairer aussi les autres et doucement doucement chacun va se renforcer dans cette idée et on va s'unir comme devant le matin de Torah où on a annulé la mort la mort elle a été annulée pendant le matin de Torah pourquoi ? avec la force de l'union qu'on fasse un travail sur nous de s'unir de recevoir la Torah avec beaucoup d'amour entre l'homme et son proche et Niske on aura le mérite d'une guéoulage et l'éma très prochainement et d'une guérison pour l'humanité Amen et d'une guérison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501